Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre 4 Auto-investigation Théorie L'esprit n'est rien d'autre que la pensée, je. L'esprit et l'égo ne sont qu'une seule et même chose, de même que les autres facultés mentales, telles que l'intellect et la mémoire. L'esprit, l'esprit, l'intellect, l'entrepôt des tendances mentales et l'égo ne sont tous que l'esprit unique. C'est un peu comme les différents noms qu'on donne à un homme selon sa fonction. Ce principe individuel, j'y va, n'est rien d'autre que ce qu'on appelle âme ou égo. Parce qu'elle organise les pensées selon sa propre hiérarchie de valeurs, la pensée « je » est d'une importance capitale. La notion ou le concept de personnalité est la cause et le support de toutes les autres pensées, puisque ces dernières ne prennent vie que comme la pensée de quelqu'un et non comme quelque chose qui existe indépendamment de l'égo. C'est donc l'égo qui fait montre de cette activité noétique. La seconde et la troisième personne, « tu », « il » n'apparaissent qu'en relation avec la première personne et seulement après que la première personne soit apparue. Les trois personnes paraissent en surgir et disparaître ensemble. Remontez donc à la source première du « je » ou de la personnalité et vous découvrirez la nature de l'esprit, c'est-à-dire sa cause ultime ou l'essence dont il est la manifestation. D'où jaillit ce « je » ? Recherchez-le à l'intérieur. À ce moment-là, il se dissipe. C'est cela la recherche de la sagesse. Au fur et à mesure que l'esprit examine sa propre nature, l'évidence se fait jour que cet esprit n'a aucune réalité. Cette voie directe est ouverte à tous. L'esprit n'est rien d'autre que l'ensemble des pensées. De toutes ces pensées, la pensée « je » en est la racine. Elle est, à elle seule, l'esprit. La naissance de la pensée « je » est notre propre naissance. Sa mort est la mort de la personne. Tout de suite après l'apparition de la pensée « je » surgit la fausse identification avec le corps. Débarrassez-vous donc de la pensée « je ». Aussi longtemps que le « je » est en vie, les ennuis sont là. Quand le « je » n'existe plus, les ennuis s'évanouissent. Quand vous vous appliquez à la pensée « je », si d'autres pensées surgissent et viennent vous déranger, voyez à qui appartiennent ces pensées parasites. Elles vont alors s'évanouir. Elles ont leurs racines dans la simple pensée « je ». Tenez-vous-y et elles vont disparaître. Vous pouvez vous demander comment une investigation entreprise par l'ego peut-elle mettre à jour sa propre irréalité. Sachez que l'existence phénoménale de l'ego est transcendée quand vous plongez dans la source d'où provient la pensée « je ». Le Yoga Vazishta et d'autres textes anciens décrivent l'ego comme ayant une triple forme. L'ego y est décrit comme ayant trois corps, physique, subtil et causal, mais ceci uniquement a l'effet d'en faire une présentation analytique. Si la méthode d'investigation devait dépendre de la forme de l'ego, vous pouvez être sûr qu'aucune enquête ne serait possible tant les formes que l'ego peut assumer sont légion. Pour les besoins de cette auto-investigation, continuez donc en considérant que l'ego n'a qu'une seule forme, à savoir « aham vritti », c'est-à-dire l'activité mentale liée à la croyance, à son individualité. L'auto-investigation en suivant la piste du « aham vritti » ressemble au chien qui retrouve la trace de son maître à l'odeur. Le maître peut se trouver en quelque endroit éloigné et inconnu. Cela n'empêche pas le chien de remonter jusqu'à lui. L'odeur du maître est un indice infaillible et tout le reste, à savoir les vêtements qu'il porte, son port, sa taille, etc., n'a aucune importance. À la recherche de son maître, le chien ne se laisse pas distraire de cette odeur et finit par le retrouver. La question demeure malgré tout de savoir pourquoi la recherche de la source du jeu en particulier, plutôt que celle d'autres sources d'activité mentale, devrait être considérée comme le moyen direct pour atteindre la réalisation du soi. L'usage veut que le concept complexe du « je » ou du « je suis » soit assimilé à « aham vritti ». En fait, il ne s'agit pas d'une activité semblable aux autres activités de l'esprit. À la différence des autres vritti, les autres conditionnements qui ne sont pas par essence en relations mutuelles, l'activité du « je » est fondamentalement reliée et au même degré à chacune des activités de l'esprit. Il ne peut y avoir d'autres activités sans le « aham vritti ». Mais ce dernier peut subsister sans dépendre d'aucun autre vritti de l'esprit, il est radicalement différent des autres activités. Voilà pourquoi la recherche de l'origine de « aham vritti » n'est pas simplement la recherche de ce qui sous-tend l'une des formes de l'ego, mais l'investigation de la véritable source d'où jaillit l'affirmation du « je suis ». En d'autres mots, la recherche et la prise de conscience de la source de l'ego sous la forme de « aham vritti » implique la transcendance de l'ego sous chacune de ces formes possibles. Si nous admettons que l'activité du « je » comprenne essentiellement toutes les formes de l'ego, pourquoi faut-il choisir uniquement cette activité comme la seule méthode d'auto-investigation ? Eh bien parce qu'il s'agit d'une donnée irréductible de votre expérience et parce que c'est le seul moyen pratique à adopter pour réaliser le « soi ». On dit que l'ego a un corps causal, l'état du « je » pendant le sommeil, mais comment pouvez-vous en faire le sujet de votre investigation ? Quand l'ego adopte cette forme, vous êtes plongé dans l'obscurité du sommeil. D'un point de vue fonctionnel, l'ego possède une caractéristique et une seule. Il fonctionne comme un nœud entre le « soi » qui est pure conscience et le corps physique qui est inerte et insensible. C'est pourquoi l'ego est appelé « shijjada granti » le nœud entre la conscience et le corps inerte. Dans cette recherche de la source de l'activité du « je », vous prenez en compte l'aspect essentiel, la conscience de l'ego. Pour cette raison, l'investigation doit vous conduire à la réalisation de la pure conscience du « soi ». Vous devez faire la distinction entre le « je » pur par lui-même et la pensée « je ». Cette dernière n'est qu'une pensée. C'est elle qui voit sujet et objet qui dort, se réveille, mange et boit, meurt et renaît. Mais le pur « je » est le pur « être », existence éternelle, libre d'ignorance, libre de pensée-illusion. Si vous demeurez le « je », votre être seul, sans pensée, la pensée « je » disparaîtra et l'illusion se dissipera pour toujours. Dans une séance de cinéma, vous ne pouvez voir les images que sous un éclairage très atténué ou dans l'obscurité. Mais quand toutes les lumières sont allumées, les images disparaissent. De même, sous le feu du projecteur de l'Atman suprême, tous les objets disparaissent. Et ne croyez pas que c'est un état transcendantal, car qu'est-ce qui est transcendé et par qui ? Vous seul existez. On dit que le « soi » est au-delà de l'esprit et pourtant la réalisation se fait avec l'esprit. Le « soi » ne peut pas être conceptualisé par l'esprit et pourtant l'esprit seul peut le réaliser. comment concilier ces contradictions ? L'Atman est réalisé avec un esprit mort, c'est-à-dire un esprit dépourvu de pensée et tourné vers l'intérieur. L'esprit voit alors sa propre source et devient un cela, le « soi ». Il n'est pas du tout comme un sujet percevant un objet. Quand la pièce est sombre, on a besoin de l'éclairage d'une lampe pour que l'œil puisse voir les objets. Mais quand le soleil s'est levé, on n'a plus besoin de lampe. Pour voir le soleil, on n'a pas besoin d'une lampe. Il suffit de tourner ses yeux vers le soleil qui est lumineux par lui-même. C'est pareil avec l'esprit. La lumière réfléchie de l'esprit est nécessaire pour voir les objets. Pour voir le cœur, il suffit à l'esprit de se tourner vers l'intérieur. Alors, l'esprit se perd et le cœur brille de tout son éclat. L'essence de l'esprit n'est que pure connaissance ou pure conscience. Cependant, tant que l'ego domine, il fonctionne sous la forme de faculté de raisonner, de penser ou de sentir. L'esprit cosmique n'étant pas limité par l'ego, il n'y a rien qui soit autre que lui. il n'est que conscience. C'est ce que la Bible veut dire dans l'Exode chapitre 3 verset 14 par « Je suis celui qui est ». Quand l'esprit meurt au sein de la conscience suprême de son propre soi, sachez que toutes les facultés à commencer par celles d'aimer ceci ou cela, de faire, de connaître, etc., s'effacent entièrement parce qu'elles ne sont rien de plus qu'un effet d'imagination apparaissant au sein de la forme de conscience appropriée. L'esprit grossier qui fonctionne sur le mode de la pensée et de l'oubli est à lui seul le samsara, c'est-à-dire le cycle de la naissance et de la mort. Le véritable jeu dans lequel les activités de pensée et d'oubli se sont effacées est à lui seul pure libération. Il est dépourvu de pramada, l'oubli du soi, qui est la cause de la naissance et de la mort. Vous voulez savoir comment détruire l'ego ? Saisissez-le d'abord. Ensuite, vous demanderez comment le détruire. Mais qui pose la question ? C'est l'ego ? Cette question permet à coup sûr d'entretenir l'ego, mais pas de le détruire. Si vous cherchez l'ego, vous allez trouver qu'il n'existe pas. C'est la façon de le détruire. Ce qui rend la réalisation possible, c'est l'existence d'un soi absolu, d'où provient une étincelle comme à partir d'un feu. L'étincelle, c'est l'ego qui, dans le cas d'un homme ignorant, s'identifie avec un objet à l'instant même où il apparaît. Il ne peut pas faire autrement que s'associer avec les objets. Cette association est non-connaissance et sa destruction est l'objet de nos efforts. mais, si la tendance à l'objectivation est détruite, l'ego reste pur et se fond dans sa source. La fausse identification avec le corps est la notion que je suis le corps, d'Eatma Bouddhi. Il faut se débarrasser de cette notion avant d'espérer obtenir de bons résultats. Le « je » est éprouvé dans sa pureté, dans l'intervalle entre deux états ou entre deux pensées. L'ego est comme une chenille qui ne lâche sa prise qu'après en avoir saisi une autre. Pour trouver sa véritable nature, il faut qu'il soit hors de tout contact avec des objets ou des pensées. Cet ego fantomatique qui est dépourvu de forme naît de la saisie d'une forme. En saisissant une forme, il s'installe dans la durée. Se nourrissant des formes, il se développe davantage. Abandonnant une forme, il en prend une autre, mais dès qu'il est recherché, il prend la fuite. Ce n'est que s'il y a une première personne, un ego, sous la forme « je suis le corps » qu'il y aura une deuxième et une troisième personne. Si en examinant minutieusement l'authenticité de la première personne, cette première personne est détruite, les deuxième et troisième personnes cesseront par la même d'exister et notre nature propre brillera alors de tout son éclat comme quelque chose d'unique, c'est cela l'état du soi. La pensée « je suis ce corps de chair et de sang » est le fil sur lequel sont enfilées les différentes pensées. Si nous nous tournons vers l'intérieur et examinons où est ce « je », toutes les pensées, y compris la pensée « je » s'achèvent et la connaissance du soi va briller spontanément. Vichara, l'auto-examen, l'investigation est la méthode unique de réalisation. Pour procéder à cette investigation, on doit accepter l'existence de son soi. « je suis » et la réalisation. Pour suivre ce fil directeur jusqu'à la réalisation, c'est Vichara. Vichara et réalisation sont une seule et même chose. Vous vous demandez « sur quoi dois-je méditer ? » Mais la méditation implique un objet sur lequel méditer. Tandis que dans Vichara, il n'y a que le sujet sans objet. C'est là que j'ai la différence. La méditation ou dhyana est concentration sur un objet. Sa tâche est de tenir à distance les pensées à l'exception d'une seule qui, à son tour, doit disparaître avant la réalisation. Mais la réalisation n'est rien de nouveau qu'il faille acquérir. Elle est déjà là, mais obscurcie par l'écran des pensées. Tous nos efforts ont pour but de supprimer cet écran de façon à ce que la réalisation se révèle. Si on conseille à des chercheurs de méditer, beaucoup vont s'en aller satisfaits de cette recommandation. mais l'un d'entre eux va faire demi-tour et demander « Qui suis-je pour méditer sur un objet ? » À celui-là, il faut dire de trouver le soi. C'est la finalité. C'est vichara. Vichara est suffisant en l'absence de méditation car vichara est le moyen et aussi le but. Je suis et le but est la réalité ultime. S'y tenir avec effort, cela est vichara. Quand cela devient spontané et naturel, c'est la réalisation. En négligeant vichara, la plus efficace des sadhanas, on ne trouvera pas d'autres moyens satisfaisants pour réduire le mental. Si on le fait décroître par d'autres moyens, il fera comme s'il s'était effondré, mais ressurgira un peu plus tard. L'auto-investigation est le seul moyen direct et infaillible de réaliser l'être absolu, inconditionné que vous êtes en réalité. La technique de l'auto-investigation est considérée comme le moyen direct pour atteindre la connaissance parce que toute sadhana, à part celle d'atma-vichara, l'auto-investigation, implique le maintien de l'esprit comme agent de la sadhana qui, sans lui, ne peut être mené à bien. L'ego peut bien prendre des formes variées et de plus en plus subtiles aux différents stades de notre pratique, mais lui-même n'est jamais détruit. Quand Janaka s'exclamait « Maintenant, j'ai trouvé le voleur qui m'a complètement ruiné, il doit être exécuté », le roi voulait parler en réalité de l'ego ou de l'esprit. Alors, vous pouvez penser que le voleur peut aussi bien être arrêté par les autres sadhana. Mais essayer de détruire l'ego ou l'esprit au moyen de sadhana autre qu'atma-vichara, c'est exactement comme un voleur qui prétendrait être policier pour arrêter le voleur qu'il est lui-même. Atma-vichara seul peut nous révéler cette vérité que ni l'ego ni l'esprit n'ont d'existence propre et nous permettre de réaliser l'être pur, indifférencié du soi ou de l'absolu. Quand on a réalisé le soi, il ne reste plus rien à connaître puisqu'il est la béatitude parfaite, la totalité. L'attention portée à son propre soi qui est le toujours lumineux « je » la réalité unique, indivisible et pure est le seul radeau avec lequel l'individu leuré par la pensée « je suis le corps » puisse traverser l'océan des naissances sans fin. C'est pour cette raison que la méthode de l'auto-investigation est le moyen le plus direct pour atteindre la réalisation. La réalité est simplement la perte de l'ego. Détruisez l'ego en recherchant son identité. L'ego n'étant pas une entité va automatiquement disparaître et la réalité va resplendir d'elle-même. Ceci est la méthode directe. Toutes les autres méthodes sont bâties autour du maintien de l'ego. Toutes ces voies donnent naissance à quantité de doutes pour finalement trouver une solution à la question éternelle « qui suis-je ? » Mais dans l'auto-examen la question finale est la seule et elle est posée depuis le début. Aucune sadhana n'est nécessaire pour s'engager dans cette quête. Il n'y a pas de plus grand mystère que celui-ci. nous sommes la réalité et pourtant nous voulons parvenir à la réalité. Nous pensons que quelque chose nous cache notre réalité et que ce quelque chose doit être détruit avant d'atteindre la réalité. Cela est ridicule. Un jour viendra où vous rirez vous-même de vos efforts passés et ce jour-là est déjà ici et maintenant. vous-même vous-même de vos